On est toujours là, si nombreux, c'est un plaisir. On vient de te dire que le BESP a des 27 ans, alors ça m'a fait un coup à la société, à peut-être 50 ans, je suis coréen, et 27 ans, voilà. Alors, nous existons toujours après 27 ans et j'en conclue qu'on a une autre raison, effectivement, d'exister à Monaco, d'être là. Et le BESP, c'est vrai que c'est un peu la vitrine de la massicauté. On parle de ce qui bouge, de ce qui avance. On parle des entrepreneurs, on parle des grands projets. Donc, on montre à l'extérieur le visage de Monaco, mais je le dirais aussi, on montre souvent au Monégasque qui oublie ce qu'est la massicauté, parce que la massicauté, c'est aussi une véritable économie avec des entreprises qui ne sont pas forcément à Nantan, ou à Bordiguera, ou à Saint-Jean-Caferra, mais aussi en Afrique, ou en Excel-Orient. Il y en a beaucoup plus, on le croit. Alors, nous, d'habitude, on parle beaucoup de ces entreprises. Cette fois-ci, on a décidé de s'accorder sur l'art, l'art à Monaco. C'est un vrai sujet. Quand Laurence Jelevé, notre directrice, nous l'a proposé, je n'étais pas très chaud, parce que je me suis dit oui, oui, oui. Finalement, Monaco, c'était quand même un centre artistique formidable dans le passé. Il y a eu un petit assoumissement. Et là, c'est reparti très fort. Et elle a eu raison de proposer ce sujet. D'ailleurs, on le voit avec ce test, qui est magnifique. Et on parle, évidemment, des galeries, des musées, de tous les acteurs qui concourent à la vie culturelle de Monaco. Et je pense que c'est un très, très bon choix. Vous allez voir que le magazine est beau. Je pense qu'il a réussi. Je pense qu'il va plaire. Et surtout, il donne de Monaco une image, un peu, en quelque forme occulte, un peu, mais qui est bien réelle et qui fait partie des valeurs de la France Hippothèque. Voilà. Sinon, je ne vais pas être plus long que ça, parce que je crois qu'il faut savoir être court dans la vie. Et c'est le cocktail du BEST, donc je ne vais pas vous parler ni d'épicommunication. Je laisserai à Laurence le besoin de le faire. Elle le fera mieux que moi. Et en tout cas, je vous dis merci d'être tous là, toujours fidèles. Et avant qu'elle parle, nous allons voir une vidéo qui présente justement ce BEST 2018. Merci beaucoup. C'est bizarre comment tu le dessines. Ses yeux noirs, ses larifs, ses épines. C'est bizarre, vraiment, ça n'étonne. Tout bizarre, ton regard sur la personne. Approche-toi. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Mieux. Ne suis-je pas. Ça fait peur ce que tu jettes sur la toile. Quelle horreur. C'est comme ces poils. C'est affreux. Pourquoi cette image ? C'est affreux. Cette barbe-même. Pas sur mon visage. Approche-toi. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Mieux. Mieux. De face. De près. D'efface. Récelle. Ne suis-je pas. D'un petit ange. Tout le monde. Tout le monde. D'un toolbox de jeu. Dernes. D'un point. Autre des pays. Et en déplaces. L'avenir. où il y a le plus de collectionneurs au matricaré. Je pense que c'est un grand atout. On a eu cette année la chance d'accueillir la galerie de Jean-Claire, la galerie Moretti, et on avait déjà des galeries très brillantes à Monaco. Je ne parle même pas des expositions qui sont à Monaco liées à l'art et qui ont beaucoup de succès. Je laisserai Laura en parler après moi. Elle est bien mieux placée que moi pour le dire. Mais ça, c'était une des raisons pour lesquelles on a voulu et je voulais faire quelque chose lié à l'art. Dans le même état d'esprit, je pense que nos magazines, que ce soit le Best, le Banking, l'Events, sont des magazines qui doivent toujours faire la promotion de Monaco. Pour le Banking, en ce moment, on parle beaucoup de blockchain, on parle beaucoup de banque digitale, on parle beaucoup de, on n'en parlera pas trop, de crypto-monnaie, mais en tout cas, ça existe. Et puis, je crois qu'on nous a dit ce matin qu'il y avait un grand économiste qui avait dit « De toute façon, les blockchains, la crypto-monnaie, maintenant, ça existe » et on ne peut plus mettre le dentifrice à l'intérieur du tube de dentifrice une fois qu'il est sorti. Donc, on en parlera, on en parlera dans le banking pour être complètement dans l'actualité. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand même, vous savez, ceux qui me connaissent un peu, que je suis assez liée à tout ce qui est financier et que pour moi, le blockchain, c'est vraiment une opportunité. On a des petits pays comme l'Estonie, on en a encore parlé ce matin, qui sont un petit peu des leaders par rapport à la technologie blockchain. C'est une vraie opportunité pour Monaco, c'est quelque chose que l'on peut booster, à mon sens, et en tout cas, il faut en parler. En dehors de nos magazines, EPI est avant tout une agence de communication. Une agence de communication, ça veut dire du conseil stratégique, ça veut dire du média planning, ça veut dire de la relation presse, et ça veut dire aussi qu'on a la chance d'être dans un pays qui est connu partout et que notre rôle, c'est de le promouvoir. On a actuellement rejoint une association qui s'appelle The Globetrotting VR, qui est une association de gens comme nous, c'est-à-dire qui sont à la fois éditeurs et à la fois agences de communication, et qui organisent des événements, des relations presse, à la fois aux Etats-Unis, à New York, à Londres, à Stockholm, à Riyadh, à Abu Dhabi et à Dubaï. Et donc nous, nous représentons, entre guillemets, la principauté de Monaco dans cette association, et aussi un peu la France, de temps en temps. Donc je pense que c'est important que vous le sachiez, parce que c'est une façon, quelque part, de promouvoir Monaco en faisant des événements et en en parlant à l'extérieur. Voilà. Donc je vais vous laisser regarder une petite vidéo sur Envi Communication. Avant tout, je voudrais remercier nos sponsors, toujours Green Plus pour la décoration florale, on va dire, et les plantes. Également, JL Events, pour tout ce qui est régie, son et lumière. Et puis, Monaco Protection Privé, Montégardo Protection Privé, pour les personnes qui sont à l'entrée. Et les hôtesses, démons, hôtesses. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse regarder la petite vidéo. Et ensuite, Laura de Jonger viendra présenter Monaco Art Week. Merci beaucoup.